Et bonjour à tous, vas-y présente-toi. Bonjour, c'est Sylvain Denet, je suis conseiller municipal de Chaumont pour Lutte Ouvrière. Voilà, donc là on va parler de la manif qu'il y a eu récemment à Chaumont sur le Champ de Mars le 19, le samedi 19 octobre 2024, là tout récemment. Alors, parce que moi de base on m'a demandé de venir pour filmer, comme je filme souvent les manifs, et on m'a vendu ça en me disant que c'était pour l'hôpital public, etc. Mais j'ai trouvé une ambiance assez bizarre. Est-ce que tu peux m'en dire plus, parce qu'il y avait des logos, notamment d'égalité santé, c'est eux qui apparemment ont planifié cette manifestation-là. Mais il y a des trucs que je n'ai pas compris, il y avait aussi des slogans sur Roland Pont, sur Sarcicourt, j'ai vu, et ça partait un peu dans tous les sens. Et il y avait aussi, si je le prononce bien, Christophe Bentz, notre représentant du RN, qui apparemment était dans la manif aussi. Du coup, en revenant chez moi, je me suis demandé dans quelle manif j'ai mis les pieds, je n'ai pas tout compris. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, c'est vrai que l'affaire, elle est très embrouillée. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y avait 1500 personnes qui se sont manifestées, qui ont manifesté. Et donc, c'est une grosse manifestation pour une ville. La mobilisation était belle, oui. Voilà, une mobilisation pour Chaumont. Beaucoup de gens, je pense, comme toi, qui ont cru défendre la santé, parce qu'il y a des problèmes, puisqu'on n'arrête pas de justifier des restrictions en n'embauchant pas des soignants, en laissant les gens dans la merde, avec pas assez de monde dans les services. Et l'agence régionale de santé, c'est-à-dire l'agence du gouvernement qui est chargée d'organiser les coupes dans les services publics, a proposé un plan qui est un plan de restriction, avec notamment la fermeture de la chirurgie à Langres, qui serait regroupée avec celle de Chaumont en perdant des lits. Donc, c'est bien légitime qu'il y ait plein de gens qui se soient manifestés contre ce projet. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est vrai que c'était embrouillé. Et c'est embrouillé parce que c'est une mobilisation qui a commencé déjà il y a longtemps. Il y a eu de très grosses manifestations à Langres. Et il y a un autre projet, concurrent de celui de l'ARS, de l'agence régionale de santé, qui a émergé, qui est de faire, plutôt que de faire un plateau technique à Chaumont en regroupant des services de Langres, de le faire à Rolampon. Mais le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils jouent une concurrence de Langres contre Chaumont, c'est-à-dire qu'ils divisent tous ceux qui auraient intérêt à s'unir contre toutes les restrictions dans la santé. Et ce qu'ils proposent, c'est de construire un hôpital, mais cette fois-ci à Rolampon, mais en fermant des services et à Chaumont et à Langres. Et donc, il y a des gens qui se sont retrouvés dans une manif dont, finalement, les objectifs n'étaient pas du tout ceux qu'ils croyaient. Donc, du coup, pour moi, par exemple, moi, quand j'ai besoin de me faire soigner, j'ai l'hôpital de Chaumont, je pourrais plus y aller à un moment, quoi. On n'en sait rien parce que c'est bien compliqué, bien embrouillé. A priori, si, mais pour l'instant, tu dis quand je vais me faire soigner, je vais à Chaumont, mais c'est parce que tu as quelque chose qui n'est pas trop grave. Parce que quand les gens, ils ont des choses graves, ils vont carrément à Dijon, dès aujourd'hui, ou à Nancy, ou carrément dans les Vosges. Enfin, bref, ils vont loin. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, relayé localement par toutes les collectivités locales, il pompe dans les caisses publiques pour alimenter les grandes entreprises et les plus riches. Et du coup, il présente la facture. Aujourd'hui, on nous parle de la dette qu'il faudrait rembourser, mais la dette, nous, on n'a rien eu en échange. Quand on paye quelque chose, on paye nos traites, mais je ne sais pas, si j'achète une voiture, je me dis, oui, je suis endetté, je vais payer mes traites. Mais l'État, il s'est endetté auprès des banques pour financer des capitalistes. Nous, on n'a rien eu. Et en échange de ça, il restreigne tous les services publics. On a raison de ne pas avoir envie de payer. Et voilà, c'est ça le problème. Oui, donc en fait, ah oui aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait une manif le jour d'avant, alors je n'étais pas au courant, qui était soi-disant pour les digitales publics aussi, mais opposée à la manif du samedi 19. Alors, est-ce que tu peux commenter un peu plus là-dessus aussi, parce que je n'étais même pas au courant qu'il y avait une manif de ça, je suis passé à côté. C'est le problème quand on commence à proposer des choses dans le système. C'est-à-dire qu'il y a eu une contre-manifestation à celle de samedi, qui était prévue vendredi, qui a été appelée par les syndicats de l'hôpital, Sud, FOC, FDT, mais en fait, ils défendaient le projet de l'ARS. C'est-à-dire qu'ils défendaient aussi, alors qu'ils le combattaient avant, et bien là, ils défendaient un projet qui va restreindre, qui va fermer des lits. Et comme du coup, c'était un projet qui est porté par l'ARS, et bien ils ont reçu le soutien de la maire de Chaumont, des politiciens de droite de Chaumont, qui sont allés manifester avec eux. Alors c'était une toute petite manif, c'était un truc assez raté en réalité. Et c'est le problème, c'est qu'on a plein de gens qui ont envie d'avoir une santé et d'avoir des hôpitaux publics, et finalement, on nous fait choisir entre deux projets qui les cassent, qui cassent l'hôpital public. Parce que même aujourd'hui, les gens, ni les uns ni les autres n'en parlaient, mais moi j'en parle, et bien c'est le groupe ELSAN, un groupe privé, qui gère le bloc opératoire à l'intérieur même de l'hôpital de Chaumont, à l'intérieur même de l'hôpital de L'Ancre. Et ce groupe, il est garanti par les promoteurs du projet Roland-Pont, qu'il va gérer aussi l'hôpital de Roland-Pont. Donc les deux projets, ils sont bâtis de la même façon, ils ne sont pas d'accord géographiquement, mais ils sont bâtis de la même façon, ça va être organiser des coupes, et faire en sorte que le privé, il continue à se tailler la part du lion. Donc en fait, du coup, est-ce que ça va plus dans un sens ou dans l'autre, ou est-ce que ça fait du surplace pour l'instant, les deux camps qui se sont affrontés le dernier week-end, entre la manif du vendredi et celle du samedi 19 ? Ou est-ce que pour l'instant, c'est que du blabla ? C'est difficile à dire si ça avance, si ça recule, si ça... Je ne sais pas. Et ça, on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que si on veut se battre pour avoir des services de santé qui fonctionnent, il faudra se mobiliser, et qu'il y ait des gens qui soient capables de se mobiliser. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir une mobilisation. Il faut aussi s'organiser pour que les travailleurs, ils imposent leurs solutions. Et pas des solutions qui soient inspirées par des notables qui se sont fait une place dans le système, mais par les besoins des travailleurs, et notamment les besoins en matière de santé. Et ça, ça impliquerait que les soignants, que les patients, ils décident de ce dont on a besoin. Et sans doute qu'ils trouveraient des solutions bien différentes à celles proposées. Et par exemple, ce qu'ils diraient, parce que c'est l'évidence, c'est qu'investir dans la santé, c'est pas construire forcément un nouvel hôpital. C'est pas forcément faire des contrats qui vont être gagnés par Bouygues, par Vinci ou par Effage. Et c'est pas non plus faire des grands projets à des centaines de millions d'euros qui vont enrichir des financiers qui vont prêter de l'argent pour que les projets se fassent et qui vont en tirer des intérêts et une dette. Non, ce qui serait vraiment utile à la santé, c'est qu'on embauche des soignants, qu'on embauche des infirmières, qu'on embauche des aides-soignantes, qu'on embauche des brancardiers, des gens pour faire le ménage. Ça, ce serait utile, parce que là, ce serait du service rendu directement à la population. Et c'est ça qu'il faudrait. Et il faudrait se battre pour ça. Alors moi, ce qu'on essaye de faire, nous, à Lutte Ouvrière, c'est essayer de construire un parti ouvrier qui fasse en sorte que dans toutes les mobilisations, ce soit les ouvriers qui soient devant, les intérêts des travailleurs qui soient devant et qui se fassent entendre. Merci beaucoup. À ton service.